C'est vraiment un thriller, je ne sais pas pourquoi je dis ce nom, je n'arrive jamais à le dire. Bonjour Barbara. Alors vous, vous signez justement chez Bellefond l'innocence des bourreaux, c'est une habitude chez vous de faire dans le policier roman ? Oui, oui, c'est ça, c'est un peu mon créneau, enfin c'est plus thriller comme vous avez dit, c'est-à-dire moi mon créneau c'est de prendre des gens ordinaires et de les plonger dans une situation qui sort de l'ordinaire, évidemment une situation horrible qui va aller de mal en psy au fil des pages. Alors là, on va dévoiler un petit peu l'histoire, ce sont des personnes qui se retrouvent dans une supérette en train de faire les courses et arrive un junkie qui veut juste récupérer la caisse et ça se passe très très mal puisqu'il y a la prise d'otages qui sont justement ces personnages, c'est des personnages tout à fait lambda. Voilà, c'est ce fameux couple qu'on appelle monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire bien vous, c'est moi, il y a une maman et son fils adolescent, il y a une jeune maman qui a en vitesse, alors il y a un petit garçon de 3 ans chez elle et elle devait partir 3 minutes pour aller faire une course très très vite et rentrer chez elle, sauf qu'évidemment elle ne va pas rentrer chez elle dans l'immédiat. Il y a un couple adultère, il y a une vieille dame très acariatre avec son aide familiale. Voilà, ce sont des personnages qui ont leur histoire et qui vont se retrouver coincés dans cette supérette alors que ce n'était pas du tout prévu. Il y a le jeune homme qui est à la caisse, qui ne devrait pas travailler cet après-midi-là, qui était juste là pour remplacer sa collègue et qui attend de savoir s'il va être papa. Alors c'est vrai que quand on commence ce roman, on ne peut pas, on pense tout de suite aux attentats de janvier à la prise d'otages par Coulibaly à Vincennes. Vous vous êtes inspirée de ça ou pas ? Ah ben pas du tout, mon roman était sorti avant. Non, il n'est pas sorti avant mais le texte était écrit en décembre 2014. Moi j'ai rendu mon texte à mon éditrice en décembre 2014. Il est sorti en mai 2015. Mais c'est vrai que j'ai vécu ces événements avec une très très grande émotion parce que ça faisait quelques mois que je vivais avec des personnages qui étaient pris en otage dans une supérette et je me souviens très bien de ce vendredi-là. Les attentats de Charlie Hebdo, c'était le mercredi. Et le vendredi, j'ai passé mon après-midi devant la télé et c'était terriblement troublant pour moi de savoir que des gens vivaient dans la vraie vie, ce que mes personnages avaient vécu alors que ce n'était que de la fiction. Alors l'innocence des bourreaux, là on se demande à travers ce livre et au fur et à l'innocence. Qui sont les victimes, qui sont les bourreaux. Oui j'aime bien, évidemment je déteste tout ce qui est manichéen, j'aime bien quand c'est nuancé et je pense que de toute façon dans la vie de tous les jours, on est tous à différents degrés évidemment, bourreaux ou victimes. Voilà, et c'est un peu ça que j'avais envie de mettre en scène, c'est-à-dire des victimes qui suite à une circonstance qu'on ne va pas raconter ici parce qu'on va défleurer, une part de l'histoire deviennent bourreaux et vice-versa. En tout cas, ils ont tous des fêlures. Oui, je crois que comme tout le monde dans la vie, on a tous des fêlures. Plus ou moins. Oui, ou alors on les raconte plus ou moins. En tout cas, il y a toujours des enfants. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, tout simplement parce que je suis maman et je pense qu'on est évidemment tous très impliqués quand des enfants sont englobés dans un fait divers tel que celui-là et je pense qu'un thriller fonctionne vraiment quand le lecteur ressent de la compassion et de l'empathie pour les personnages. Et le personnage de l'enfant auquel j'essaye toujours, évidemment, je ne raconte jamais, je ne sombre jamais dans l'horreur parce que je veux que cette lecture reste ludique. Je ne veux pas que mon lecteur souffre en lisant, donc ça doit rester ludique. Mais évidemment, il faut que ce soit prenant. Et le personnage de l'enfant est un personnage prenant. Ce qui est assez sympa dans ce livre, c'est qu'on prend partie pour l'un, pour l'autre au fur et à mesure des pages. Des fois, on se révolte contre les personnages. C'est assez sympa, ça. C'est ce que j'ai essayé de faire, évidemment. C'est des personnages qu'on adore au début, à la fin, on ne les aime plus tant que ça. Puis des personnages qu'on déteste, par exemple, cette vieille dame que j'ai adoré mettre en scène, qu'on la déteste au départ, à la fin, on ressent vraiment de la tendresse pour elle. Est-ce que vous avez la situation en main dès le début de l'écriture ou l'histoire vient au fur et à mesure ? Alors évidemment, ça dépend des romans. Mais pour celui-là, non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu avancer en même temps, faire un parallèle entre mon écriture et la lecture du lecteur. Je suis persuadée que si j'avais fait un plan, si j'avais tout balisé dès le départ, je me serais empêchée d'avoir de véritables surprises. Or, dans ce roman, il y a des surprises, il y a des climax, il y a des retournements de situation et des coups de théâtre que je n'ai trouvés qu'à certains moments de mon écriture. Et je crois qu'il faut laisser cette liberté... Enfin, moi, j'ai besoin de cette liberté pour pouvoir avoir ces trouvailles, avoir ces retournements de situation dans le scénario qui n'étaient absolument pas prévus au départ de mon histoire. L'innocence des bourreaux de Barbara Abel sort chez Belfont. Vous aviez signé en 2002, je crois, derrière la haine et puis l'instinct maternel, l'instinct maternel en premier, je crois. Oui, l'instinct maternel en 2002 et derrière la haine, c'est en 2012. 2012, voilà. Il y a eu un passage. En tout cas, vous les aviez signés chez un éditeur à connotation policier. Là, vous avez changé d'éditeur. Ça change complètement la donne ou pas ? Mais en fait, non. Moi, j'ai changé d'éditeur par fidélité. C'est-à-dire que ma directrice de collection, mon éditrice, est partie chez Belfont et je l'ai juste suivie. Vraiment, tout va bien avec Belfont. C'est juste que j'ai voulu continuer à travailler avec cette personne-là parce que notre synergie est extraordinaire, qu'elle me connaît bien, que je la connais bien et que dans ce métier qui est déjà très insécurisant, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ce confort émotionnel et ce confort de travail, je voulais le conserver. Très bien. Donc, c'est chez Belfont, Barbara Abel, l'innocence des bourrons. En projet à l'autre moment ? Je suis sur le prochain, donc pour Belfont aussi. Et on ne peut pas savoir deux, trois mots ? C'est un thriller. D'accord. Et on se retrouve dans une prochaine fois du livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée sur le livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !